Cette séquence a pour objectif de vous apporter une vision globale sur les grandes typologies d'acteurs à mobiliser sur la précarité énergétique en fonction des problématiques rencontrées par les ménages et des solutions à leurs apporter. On l'a vu, la précarité énergétique est un phénomène polymorphe qui touche tout type de ménage et il n'y a pas une solution unique pour lutter contre ce phénomène. L'enjeu est bien d'apporter des réponses adaptées à chaque situation rencontrée et cela nécessite de mobiliser des acteurs aux compétences complémentaires. Le travail partenarial entre acteurs du logement, de l'énergie et de l'action sociale à l'échelle des territoires est dès lors primordial et suppose de réunir un ensemble de compétences dont les principales peuvent être des connaissances sur la thermique et les usages de l'énergie, des connaissances du bâtiment, du logement et des politiques et dispositifs les encadrants, mais aussi des compétences sociales, d'analyse et de compréhension des problèmes budgétaires des ménages démunis. Enfin, des capacités au montage de dossiers et à l'ingénierie financière pour la réalisation de travaux au domicile des ménages. En ce sens, les collectivités ont capacité de réunir et de coordonner les différents corps de métier, sont des acteurs majeurs de la lutte contre la précarité énergétique. En fonction de la nature du problème, différentes actions peuvent être déployées. L'information via des publications, des séances de sensibilisation pour les publics concernés ou la formation des acteurs sociaux et techniques qui visent à diffuser les connaissances nécessaires pour mieux adapter les comportements et les choix. Le conseil plus personnalisé, qui permet au cas par cas d'accompagner un ménage dans la recherche de solutions et la résolution des problèmes, c'est le cas notamment des visites sociotechniques à domicile. Enfin, l'aide à la réalisation de travaux, qui est l'outil technique et financier permettant de résoudre durablement les problèmes rencontrés par les ménages. Ce schéma présente les différents acteurs mobilisés en fonction des problèmes que rencontrent les ménages et les solutions qui leur sont apportées. Que ce soit un accompagnement technique dans la bulle verte, il s'agit des acteurs qui apportent des conseils sur les usages, accompagnent à la pose d'équipements économes en énergie, effectuent des petites réparations et ou qui permettent de régler des litiges. Il y a des actions de médiation entre les locataires et les bailleurs, par exemple. La bulle bleue concerne les acteurs qui vont permettre l'attribution d'aide et de financement pour des équipements ou la rénovation de l'habitat. La première étape étant de repérer ces ménages, qui sont parfois invisibles car ils choisissent de se priver d'énergie, de chauffage, plutôt que d'avoir recours à l'aide sociale pour payer leurs factures. On retrouvera ces acteurs au centre, dans la bulle rose. Par exemple, si le problème est un impayé d'énergie, le ménage sera orienté vers les travailleurs sociaux pour bénéficier d'aides légales, type le Fonds Solidarité Logement, ou d'aides extra-légales via les associations caritatives. Si le problème, par contre, vient d'usages ou d'équipements inadaptés, les associations de maîtrise de l'énergie, comme les travailleurs sociaux, peuvent proposer des actions de sensibilisation et de conseils, voire certaines CAF ou MSA peuvent financer l'achat d'équipements électro-ménagers économiques. Enfin, si le problème vient du bâti et des systèmes de chauffage, de la ventilation, ce qui correspond à la majorité des situations, il y a nécessité de réaliser des travaux parfois lourds. Ces cas sont plus complexes à traiter car ils nécessitent de bien identifier les problèmes techniques via la réalisation de diagnostics énergétiques, d'avoir recours à la médiation lorsqu'il s'agit de locataires et de trouver les financements publics et privés pour boucler le coût des travaux. Des opérateurs spécialisés et agréés par l'État réalisent ce travail. Il s'agit des opérateurs Habitat, comme par exemple le réseau Solia, ou des opérateurs de l'autoréhabitation accompagnés. La question du repérage des ménages reste centrale et est encore problématique. D'une part, comme je vous le disais, parce que certains ménages en autoprivation n'ont pas recours à l'aide sociale, mais aussi parce que les travailleurs sociaux connaissent encore peu ou mal les acteurs et dispositifs existants. L'enjeu de formation de ces publics à la question de la précarité énergétique est alors centrale pour leur permettre d'identifier les ménages, de réaliser un pré-diagnostic de la situation et d'orienter convenablement le ménage en fonction de sa situation spécifique. Sur ce schéma, nous avons listé de manière non exhaustive les principales structures qui embauchent des travailleurs sociaux et accompagnent les ménages en matière d'un pays. Les plus connus sont les travailleurs sociaux du conseil départemental, qui gère notamment le fonds Solidarité Logement, les CAF et les MSA, les centres communaux d'action sociale ou les centres intercommunaux d'action sociale. On trouvera également des travailleurs sociaux au sein des caisses de retraite et de sécurité sociale, au sein des associations d'aide à domicile, au niveau des opérateurs Habitat et certains bailleurs sociaux et des grosses entreprises ont également en leur sein des travailleurs sociaux. Pour terminer ce panorama des acteurs, des réseaux spécialisés sur le sujet émergent qui sont de très bons relais au niveau local pour permettre de coordonner les acteurs. Vous trouverez sur le site du Rappel des fiches de présentation de ces différents réseaux locaux. Sous-titrage ST' 501